Je suis Noémie Goudal, je suis une photographe artiste visuelle et depuis deux ans, je travaille sur une performance avec Maëlle Poésie. Anima, c'est déjà une rencontre artistique entre Maëlle et moi. On avait vraiment l'envie de créer quelque chose ensemble. C'est ça vraiment le point de départ d'Anima. On a invité deux autres artistes, la musicienne Chloé Thévenin et la performeuse Chloé Mauglia qui a une pratique à elle très personnelle aussi. Anima part de recherches que j'avais réalisées sur ce qu'on appelle la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude des climats anciens. Et là, c'était de voir comment les scientifiques arrivent à trouver des indices dans le paysage pour essayer de comprendre l'histoire du paysage, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur le paysage qu'on a actuellement. Ce qui est assez intéressant parce qu'effectivement, à notre échelle de temps à nous, de l'homme, notre monde peut paraître fixe parce qu'il bouge à la vitesse d'un ongle qui pousse, donc c'est extrêmement lent, mais il bouge quand même. En fait, quelque part, Anima parle de ça, c'est-à-dire parle de ses mouvements, en fait, ses flux de la Terre qui sont permanents et qui sont tellement lents, mais qui sont vus là d'une manière justement qui se frotte à la temporalité de l'homme, au temps de l'homme. Et donc l'idée, c'était d'avoir ces deux temporalités, on peut aussi appeler ça le « deep time », c'est-à-dire le temps géologique, certains l'appellent le « deep time », le temps de la Terre. Comment il peut se marcher en parallèle du temps de l'homme et tout d'un coup confronter le temps de l'homme ? Et ce qu'on a voulu faire, c'est donc travailler sur des grands décors qui se changent au fur et à mesure de la performance, qui se détruisent, qui redonnent place à des nouveaux, qui redonnent place à des niveaux, etc. et c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça. C'est-à-dire que ça va.